et coucou tout le monde j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous alors on y va pour une guidance conseil une guidance conseil qu'est ce que c'est et bien c'est une guidance pour vous donner le maximum de conseils pour que la réalisation donc de votre mois d'août votre prédiction de votre mois d'août se passe correctement parce qu'à savoir que une prédiction c'est 80% de ce qui doit vous arriver mais il y a 20% de libre arbitre qui peuvent tout faire changer la donne donc c'est pour ça qu'aujourd'hui voilà on va aller voir quelques conseils bien évidemment c'est pareil vous prenez que si cela résonne en vous car on reste sur des conseils généraux donc cela ne peut pas parler à tout le monde voilà n'hésitez pas aussi si le conseil de votre solaire ne vous parle pas allez voir les conseils de votre ascendant ou de votre lunaire s'ils sont sortis d'accord je ne sais pas au jour d'aujourd'hui si j'aurai le temps de faire des conseils pour tous les signes mais en tout cas voilà c'est en attendant les nouvelles prédictions donc pour le mois de septembre je pensais que ça pouvait être bien pour vous donc n'hésitez pas à me faire des retours allez c'est parti on va déjà regarder quel signe quel signe a besoin de conseil en premier allez quel signe a besoin de conseil en premier en tout cas un grand merci pour tous vos commentaires dont j'essaye de répondre à tout le monde mais des fois je n'ai pas les notifications donc si je ne vous ai pas répondu j'en suis vraiment désolé mais je lis en tout cas tout ce que je vois et j'essaye de répondre au maximum donc merci beaucoup pour vos commentaires pour vos messages allez c'est les gémeaux les gémeaux c'est parti on y va pour votre conseil pour le mois d'août pour accéder au maximum à votre prédiction allez c'est parti alors j'aimerais commencer par une carte donc c'est une carte des portes de l'éveil c'est une question voilà les portes de l'éveil c'est une question une question qui serait intéressante de vous poser et de répondre de répondre sereinement donc pareil c'est une carte qui nous suivra tout le long de cette guidance conseil allez légers mots bien évidemment cette guidance conseil vous concerne pour le mois d'août d'accord il y en a qui n'en auront pas besoin mais peut-être qu'il y en a qui en auront besoin allez c'est parti on y va les gémeaux une carte une question à vous poser pour ce mois ci allez légers mots une carte une question celle là elle est tombée les gémeaux qu'appelles tu échec qu'appelles tu échec les gémeaux qu'est ce que pour vous représente l'échec je vais prendre le petit un petit livret alors c'est rapide que n'inquiétait pas qu'appelles tu échec chacune de tes actions produit un résultat celui ci peut correspondre à ce que tu souhaitais ou pas dans les deux cas il s'agit simplement d'une expérience dont tu peux récolter les fruits et intégrer l'enseignement nommer cette expérience échec réussite ou résultat t'appartient veille à choisir la notion la plus profitable pour toi ton chemin te façonne toujours à la perfection j'ai l'impression les gémeaux avec cette carte qu'appelles tu échec que pour vous probablement il y a une peur une peur justement de cet échec qui peut arriver une peur de ne pas réussir une peur de ne pas atteindre les résultats escomptés une peur que tout simplement ce que vous voulez ce que vous désirez n'aboutit pas aujourd'hui si on a un conseil déjà dès le départ à vous donner c'est de faire au jour le jour de faire à l'instant présent et de ne pas penser justement à plus tard faites les gémeaux parce que vous avez envie de faire faites parce que vous avez besoin de faire le reste viendra par la suite si vous au jour d'aujourd'hui à l'instant présent vous donnez votre maximum vous donnez tout ce que vous avez et vous allez dans la direction de votre coeur et de ce qui vous anime ce ne sera probablement pas un échec le seul problème c'est de vouloir justement savoir déjà aujourd'hui quel en sera le résultat quel sera le résultat de cette relation quel sera le résultat de ce projet de ce travail de peu importe ce que vous désirez le plus dans votre vie déjà le premier conseil c'est de ne pas penser au futur et de ne pas déjà penser au résultat on vous demande de vivre de vivre au jour le jour de vivre ce que vous avez à vivre tout simplement et le reste on verra on verra plus tard les gémeaux on verra plus tard j'ai l'impression que c'est pour vous par rapport à une transformation ou un changement dans votre vie est-ce que cette peur est liée justement au changement est-ce que je dois changer est-ce que je change est-ce que je suis sûre que si j'apporte un changement j'aurai la réussite par la suite on ne peut savoir les gémeaux que en effectuant ce changement en effectuant cette transformation ou en se lançant tout simplement j'ai l'impression pour vous que votre conseil c'est oui tu vas avoir une opportunité tu vas pouvoir faire quelque chose que tu désires lance-toi ose vas-y fonce expérimente voilà ne te bloque pas et ne te fiche pas avant d'avoir vu avant d'avoir connu dans tous les cas même si à la fin ça ne se passe pas comme tu le désirais dans un sens ça aura été une expérience une expérience dont tu as besoin justement pour que la prochaine fois ça réussisse pour que tu la prochaine fois tu y arrives tu vois ce sera dans tous les cas une expérience donc ose ose gémeaux ose fonce avance vis au jour le jour vis vers ce qui t'attire vis vers ce que tu veux vers ce que tu désires et n'aie pas peur de ce qui arrivera par la suite n'y pense même pas voilà vis au jour le jour je sais pas si je m'arrête là ou si je vous tire d'autres cartes bon après bien évidemment c'est la première fois que je fais ce tirage donc je me pâte bon allez les gémeaux je vous prends d'autres cartes ok allez les gémeaux on y va on a et ouais vous voyez les gémeaux accueille la peur ne te laisse pas déborder par la peur et tu vois j'ai l'impression que dans un sens tu veux trop regarder par le futur dans le futur tu veux trop accueillir déjà les résultats de ce que sera cette relation de ce que sera ce travail de ce que sera cette opportunité de ce que sera ce changement de cette transformation qui va arriver dans ta vie là on te dit non voilà vraiment accueille ce que tu as aujourd'hui profite de ce que tu as aujourd'hui voilà vous voyez on a ici et maintenant ça va être pour vous très important très important le les gémeaux et on a vous voyez célébrer l'échec vous voyez c'est vraiment le conseil c'est aujourd'hui pour vous les gémeaux n'aie pas peur n'aie pas peur vraiment vis au jour le jour ose fonce vis ce que tu as à vivre vis l'expérience que tu as à vivre sache que dans tous les cas ton intuition va te guider si c'est une direction où tu ne dois pas aller tu le sauras directement tu le comprendras directement là j'ai l'impression que tu ressens que c'est bon pour toi ce qui va arriver que ça va te faire évoluer que ça va te faire grandir que ouais c'est un peu la bonne direction la bonne relation ce que tu dois faire mais il y a une peur la peur du après et là on te dit non vraiment n'aie pas cette peur du après n'aie pas cette peur de l'échec parce que sinon tu vas rester bloqué tu vas rester figé et pour toi là aujourd'hui il est temps d'avancer il est temps oui c'est une grande transformation oui ça risque d'être compliqué oui ça apporte beaucoup de changement dans ta vie mais ce changement est nécessaire et ce changement dans tous les cas il t'apprendra voilà il t'apprendra donc ose les j'aime vraiment allez on va terminer les j'aimeaux avec une carte de communiquer avec votre ange gardien qu'est-ce que votre ange gardien quel est le conseil de votre ange gardien quel est le conseil de votre ange gardien allez les j'aimeaux quel est le conseil de votre ange gardien hop là hop hop qu'est-ce que c'est tu vois ta perception n'est pas la réalité et ta mission de vie donc j'ai l'impression que là les j'aimeaux vous pouvez vous lancer vers quelque chose qui qui vous apportera vraiment une belle expérience voilà on ne sait pas comment ça se finira et de toute façon le but aujourd'hui c'est pas de savoir comment ça se finira c'est d'expérimenter voilà d'expérimenter et dans tous les cas on vous dit que ce que vous allez faire ce que vous allez entreprendre vous servira pour votre mission de vie donc soit réellement c'est quelque chose dont vous allez qui est prévu pour vous qui est fait pour vous d'accord ou soit dans tous les cas ce vers quoi vous allez sera une expérimentation une expérience pour aller vers votre mission de vie voilà et voyons on te dit ta perception n'est pas la réalité fais attention à ne pas laisser ton égo décider pour toi et te dicter ta conduite la perception que tu as des situations provient de deux endroits ton mental et ton âme es-tu bien certain de ce que tu vois c'est ta réalité et non la réalité ce qui peut te jouer des tours et te rendre très malheureux reviens vers toi et observe bien la situation avec ton coeur ouais avec ton coeur et bien voilà les Gémeaux j'espère que ce petit message conseil vous aidera vous parlera n'hésitez pas à me faire des retours je vous remercie moi en tout cas de m'avoir écouté je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt les Gémeaux merci 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 merci